Nous sommes réveillés avec des attaques de roquettes exceptionnelles hors du commun et je suis sorti de la pièce protégée pour voir ce qui se passait à l'extérieur et j'ai reçu peu de temps après un message de mon beau-frère, le mari de ma sœur, qui était sur le terrain, qui me disait qu'il y avait beaucoup de jeunes blessés et qu'il fallait venir les aider. Donc j'ai enfermé ma femme dans la pièce protégée, j'ai pris des bouteilles d'eau, je suis allé sur le terrain et j'ai vu effectivement tous ces jeunes gens qui étaient blessés et je leur ai demandé ce qui s'était passé, ils m'ont dit qu'il y avait une fête à côté de Rehim donc j'ai pris mon pick-up pour me rendre sur le site et j'ai vu effectivement tous ces jeunes qui étaient blessés par balles, qui étaient sur la route, qui étaient sur le site du festival, qui avaient des blessures par balles partout à la tête, dans le ventre et je les prends, je les amène à mon village pour les placer en lieu sûr puis je retourne encore une fois sur le site du festival sur la route, des terroristes me tirent dessus, j'ai un pistolet, je riposte puis j'entre de nouveau sur le site, je ressors un groupe de jeunes, je les dépose à mon village, puis encore une fois je reviens et une de ces fois il y avait deux terroristes qui étaient sur la route et je n'ai pas eu le temps d'ouvrir le feu et je les ai visés avec la voiture et j'ai vu toutes sortes de cordes jeunes et en route je les ai laissés bien sûr téléphoner à leurs parents pour dire qu'ils étaient en route vers Patiche, là où j'habite et ainsi les parents pouvaient avoir mon téléphone et leurs amis leur envoyaient leur localisation et sur la base de cette localisation je revenais pour trouver encore des survivants de cette attaque et voilà, du matin au soir c'est ce que j'ai fait j'ai fait des allers-retours pour prendre des gens et les ramener dans mon village et bien sûr on nous a tiré dessus que je sois seul ou avec les rescapés et on a vu sur toute la route il y avait des corps de jeunes qui avaient participé à cette fête je voyais, j'ai vu des policiers morts, des soldats morts j'ai vu des voitures brûlées, des voitures desquelles les gens ont essayé de fuir sans y parvenir et des terroristes qui venaient de toutes les directions tout d'un coup on voyait des terroristes apparaître qui ouvraient le feu j'ai tué un des terroristes, je lui ai pris son arme et j'ai utilisé cette arme pour éliminer un autre terroriste et comme ça à chaque fois des allers-retours, des allers-retours une de ces fois il y avait aussi un hélicoptère militaire qui a tiré en direction des terroristes un peu plus loin de là où j'étais mais les terroristes ont eu peur et c'est ainsi que j'ai pu rentrer encore une fois sur le site du festival pour en faire sortir d'autres blessés certains il fallait les porter, ils ne pouvaient plus marcher je les ai mis dans le pick-up d'autres aussi bien dans la cabine que dans la remorque derrière et ainsi sans interruption avec aussi des amis du village on a déplacé les jeunes de ce site jusqu'à un village c'était un massacre, ils ont massacré des gens qui n'avaient rien d'autre qu'un téléphone ils sont venus avec des armes automatiques, avec des grenades, avec des RPG ils ont tiré partout et voir ces images c'est des images comme on n'en a jamais vues nulle part dans le monde je pense qu'aucun pays dans le monde n'a vu c'est des images de telle sorte des corps brûlés partout des membres coupés qui étaient au bord de la route des gens qui étaient blessés par balles c'était vraiment des images insoutenables des gens qui essayaient de fuir qu'on a tué alors qu'ils étaient dans leur voiture d'autres qui essayaient de s'enfuir à pied et on leur a tiré dessus alors qu'ils s'enfuyaient vraiment des images terribles Combien de personnes vous avez emmené dans votre pick-up ? parce que vous mettiez beaucoup de jeunes à chaque fois mais combien vous en avez sauvé en tout, vous savez ? J'estime que dans les 120, 150 au moins parce que j'ai fait entre 15 et 16 allers-retours donc à chaque fois, il y avait des gens dans la cabine aussi derrière, dans le coffre derrière dans la remorque qui est derrière il sautait de l'an et voilà et je filais à toute vitesse pour fuir le lieu du massacre et pour aller jusqu'à mon vitage donc parfois il y en avait 20 ou 30 et parfois 10 et 12 voilà, je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours à partir du moment où j'ai reçu le message jusqu'à ce qu'il fasse nuit et même une fois qu'il faisait nuit j'ai continué à chercher j'ai trouvé encore quelques blessés parfois qui se cachaient on a cherché, on n'a pas renoncé et on a essayé de faire sortir le plus de blessés possible c'était une journée noire une journée terrible avec des images insupportables ça n'est même pas des images comme on pouvait en voir de Daesh c'était même pire que ce qu'on a pu voir avec les massacres commis par Daesh des gens qui étaient blessés sur la route laissés comme ceux-là sur le site de ce festival alors qu'ils étaient en train de danser on leur a tiré dessus des gens qui se cachaient dans les buissons il y avait des gens qui étaient blessés qui s'étaient blessés d'ailleurs en tombant ou avec les épines des buissons enfin c'était incroyable je crois même que vous avez rencontré pendant cette opération de sauvetage qui est complètement folle à écouter vous avez rencontré le chef d'état-major adjoint l'ancien chef d'état-major adjoint Yer Golan qui comme vous est venu secourir ces jeunes oui c'est vrai lors d'un de mes voyages je vois une petite voiture sur le terrain je pensais que c'était des terroristes je me suis approché et tout d'un coup j'ai vu que c'était un soldat avec un grade de général et avec un fusil je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là ? et je lui ai dit je suis venu sauver des jeunes j'ai dit mais c'est très dangereux allez-vous-en je lui ai dit il m'a dit non non il m'a dit je vous accompagne et ensemble on va aller chercher des blessés et c'est comme ça qu'on a été sauver des gens c'est lui qui m'a couvert jusqu'à ce qu'on arrive sur le site lui il est descendu et c'est moi qui l'ai couvert on les a fait monter dans sa voiture je lui ai dit où il devait aller où était le lieu sur le plus proche et on a fait encore quelques allers-retours ensemble lui d'un côté et moi de l'autre et c'était extraordinaire de voir un général de réserve qui est venu de la région de Tel Aviv pour sauver des gens mais c'était vraiment des images terribles même en Israël vous savez on a vu beaucoup d'événements terribles et d'attentats et on n'a jamais vu des images comme celles-là des centaines de corps jetés sur la route des gens brûlés ils ont brûlé des corps ils les ont amoncelés ils les ont brûlés ils ont fait des choses abominables je ne veux même pas les dire à l'antenne des choses je ne sais pas comment on va pouvoir vivre les prochains jours avec ces images qui nous restent dans la tête en tout cas vous avez été héroïque ce qui est fou c'est que vous parlez du risque pour les autres mais vous ne l'avez pas mesuré pour vous-même c'est ça qui est fou je rappelle que vous êtes avocat de profession vous avez été policier aussi avant ça a dû vous servir forcément mais en tout cas bravo bravo parce que tellement de jeunes vous doivent la vie aujourd'hui et je pense que vous allez recevoir sans doute tellement de messages de reconnaissance vous le méritez en tout cas merci c'est émouvant à entendre vraiment cette façon avec laquelle vous vous êtes allé sauver comme ça spontanément tous ces jeunes merci Oz bravo à vous et maintenant on va